Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Alors, en ce début de mars, c'est à nouveau avec plaisir que je vous retrouve pour vous faire part des décisions que votre conseil municipal a prises lors de sa dernière séance publique, soit le 7 mars. Alors, comme à tous les mois depuis novembre 2013, j'enregistre cette émission via CTRB le lendemain des séances, émission qui se retrouve par la suite via YouTube sur le site Web de la Ville pour vous tenir informé de vos affaires municipales. Avant de passer aux résolutions de la séance, je tiens à souligner le succès de trois événements qui se sont tenus en février dernier à Berthierville et auxquels j'ai assisté. En commençant tout d'abord par le souper de la Saint-Valentin, organisé par le Centre d'action bénévole de Dautré, du brunch annuel des filles d'Isabelle, où encore plus de 400 billets ont été vendus, et du tournoi d'art martiaux qui a lieu à la polyvalente Pierre de l'Estage, lequel a attiré plus de 600 personnes. Alors, félicitations aux organisateurs de ces activités. Alors, en séance, il a été tout d'abord question de résolution d'ordre administratif, en commençant par une demande que les élus déposeront auprès du ministère des Transports du Québec, afin de réduire la limite de vitesse à 50 km sur la rue Notre-Dame jusqu'à la limite ouest de la ville de Berthierville. En effet, actuellement, sur une portion de la rue Notre-Dame, la route 138 direction ouest, soit du 971 rue Notre-Dame jusqu'à la limite ouest de la ville, la vitesse permise est de 90 km sur la route 138. Considérant qu'à l'exception de ce tronçon, la vitesse permise sur cette route est de 50 km, que de plus le tronçon entre le 971 rue Notre-Dame et la limite ouest de la ville est dans le périmètre urbain, et que les nouvelles rues, soit juges A. Sylvestre et Cuthbert, ont leur accès sur la rue Notre-Dame, sur la 138, les élus considèrent leur demande justifiée. Toujours en termes de sécurité routière, considérant que l'intersection de la 158 et de la 138, à la hauteur de l'avenue Gilles-Villeneuve, est très achalandée, et considérant de plus que lorsqu'on arrive de l'est ou de l'ouest, le virage à gauche n'est pas protégé par les feux de circulation, et que dans les autres cas, le virage à gauche est protégé. Il a donc été résolu, demandé aussi au ministère des Transports du Québec, de modifier les feux de circulation à l'intersection de la route 138 et 158, à la hauteur de la rue Gilles-Villeneuve, afin que ces virages à gauche soient aussi protégés. Une reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes foncières pour l'activité exercée aux 81 et 85 rues d'Hiberville-Abertiville a été accordée par la Commission municipale du Québec, puisqu'en vertu d'un article de la Loi sur la fiscalité municipale, la Commission doit consulter la municipalité quant à la pertinence de reconduire cette exemption, le Conseil a recommandé le maintien de l'exemption des taxes foncières pour l'activité exercée à cet endroit, soit pour l'organisme La Maison de la Famille aux 80. Considérant maintenant que le site Web de la Ville de Bertiville date de 2005, que la plateforme actuelle n'est plus convenable et qu'une simple mise à jour ne suffit plus, que des offres de services ont été demandées et, en considérant la recommandation de M. David Morin, directeur des technologies de l'information de la MRC de Doutré, il a été convenu d'accepter l'offre de la compagnie Nexion au montant de 8 883 $, montant auquel les options pourraient être ajoutées. Au niveau des ressources humaines, la présente convention collective entre la Ville de Bertiville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4676, vient à échéance le 31 décembre prochain et a été modifiée à plusieurs reprises par des lettres d'entente ainsi que des éclaircissements qui n'ont pas justifié de telles lettres. Puisque le carrefour du capital humain, service de l'UMQ, détient une multitude de données et d'informations à caractère monétaire et normatif, comme convention collective du milieu municipal, et détient une expertise éprouvée comme porte-parole patronale dans les négociations de convention collective du milieu municipal, que le Conseil souhaite avoir une équipe aguerrie pour le représenter, il a donc été résolu que le prochain comité de négociations patronales soit composé des personnes suivantes Mme Sylvie Dubois, directrice générale adjointe, trésorière et greffière adjointe, M. Lincoln Le Breton, directeur général et greffier, ainsi que d'un représentant du carrefour du capital humain agissant comme porte-parole patronale. Il a été par la suite autorisé par le Conseil que M. Michel Giroux-Courtier, de les assurances Robillard et Associés Incorporés, confirme à la compagnie Régime des Chambres de commerce le renouvellement de l'assurance groupe de la Ville de Berthieville et de ses employés, éligible au programme d'assurance groupe à sa proposition de couverture en matière d'assurance collective, et ce, pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Cette décision fait suite à la demande faite à M. Michel Giroux des assurances Robillard et Associés Incorporés d'analyser la proposition de renouvellement de l'assurance groupe déposée par le Régime des Chambres de commerce et de préparer la recommandation la plus avantageuse pour ce renouvellement. Considérant maintenant que le protocole entre le ROC, qui est le regroupement des organismes communautaires de la Ville de Berthieville, et la Ville est échue depuis le 5 octobre 2015. Que la Ville a informé le ROC, par une résolution de juillet dernier, de son intention de mettre fin au protocole et d'entreprendre les discussions devant conduire à la signature d'un nouveau protocole. C'est donc suite aux diverses rencontres tenues entre le représentant du ROC et le Conseil municipal et du dépôt de ce projet de protocole soumis au Conseil municipal lors d'un comité de travail, qu'il a été convenu d'autoriser la mairesse et le directeur général et greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Berthieville, le protocole en cause à intervenir entre le ROC et la Ville de Berthieville. Une demande de la coop de services à domicile de Dautry dans le cadre du parc rural 2015 a été déposée afin de ré-ménager leurs locaux dans le but de créer une salle de formation théorique et une salle de formation pour les travaux pratiques pour un support financier de l'ordre de 5 000 $. Considérant que la Ville de Berthieville doit émettre à la MRC de Dautry une résolution se prononçant sur cette demande de subvention et que l'organisme confirme que 19,56 % des utilisateurs du service de la coop habitent Berthieville, le Conseil recommande positivement d'appuyer la demande de subvention déposée par la coop dans le cadre du parc rural 2015 jusqu'à la hauteur de 20 % dans l'enveloppe de Berthieville. Il a été aussi question que la Ville de Berthieville reconnaisse la part socio-économique, que des entreprises collectives au dynamisme des territoires et accepte de participer au développement de l'achat public auprès de ces entreprises et qu'elles s'engagent dans le respect des normes et des règles en matière d'octroi de contrats publics et municipaux à s'approvisionner davantage en biens et en services provenant de l'économie sociale. En ce qui concerne maintenant le projet de réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égout pluvial et sanitaire, ainsi que de voiries de la rue Jacques-Cartier, le Conseil a résolu qu'il soit le projet soumis au gouvernement du Québec dans le cadre du programme TECQ 2014-2018, considérant la lettre de M. Pierre Moreau, alors ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, datée du 25 août 2014, confirmant l'admissibilité de la Ville de Berthierville à une subvention de 1,380,638 $, répartie sur cinq ans dans le cadre de l'entente Canada-Québec relative au transfert d'une partie des revenus de la taxe d'assise sur l'essence et que, conséquemment, des travaux doivent être programmés jusqu'au minimum de ce montant. S'en est suivi une autre résolution ayant pour effet l'engagement de la Ville de Berthierville à respecter les modalités en vigueur qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans la lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. J'ai par la suite, avec M. Le Breton, directeur général et greffier, été autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville le contrat de service avec la Société de développement des entreprises culturelles, la Sodec, afin d'assurer l'entretien et le gardiennage du site historique de la chapelle Culbert pour l'exercice commençant le 1er avril 2016 et se terminant le 31 mars 2017 et ce, suite à la lettre de la Sodec du 5 février nous proposant de renouveler ce contrat de service. Faisant suite maintenant la démarche MADA, Municipalité aimée des aînés et du fait qu'après plusieurs mois de travail, le comité a remis son document comprenant cette démarche, de même que son plan d'action pour les années 2016, 2017 et 2018 au Conseil municipal et considérant que ce dernier a enterriné la démarche MADA et le plan d'action, il a été convenu que les personnes suivantes fassent partie du comité de suivi. M. Pierre Blais de la Table des aînés et Foyer Sacré-Cœur, Mme Renelle Latour du pavillon Berthier, M. Louis-Marie Kimpton du Réseau des aidants naturels et de M. Christian Paquin-Coutu du Centre d'action bénévole de Dautré. Mme la conseillère Isabelle Fontaine assurera la présidence du comité et le Service des loisirs de la Ville en assurera la coordination. Parlant secteur loisir, voici des décisions prises par les élus dans ce secteur d'activité. Alors, cette année, le Conseil municipal a retenu d'autoriser la tenue d'une seule vente de garage sur le territoire de Berthierville sans l'obtention d'un permis et celle-ci aura lieu les 24, 25 et 26 juin. L'autorisation d'une dépense n'excédant pas 500 $ pour la publication de la vente de garage a aussi été donnée. En ce qui a trait à l'engagement annuel d'étudiants dans le but d'occuper des postes pour l'activité camp de jour, l'autorisation pour l'animation du camp de jour de 2016 pour la période se situant entre le 13 juin et le 19 août a été donnée pour les embauches suivantes. Hans Brulé, à titre de coordonnateur, pour une période de 11 semaines d'un maximum de 40 heures par semaine au solaire horaire prévue à la Convention collective, Sarah Jade Dauphin, Mélanie Saint-Georges, Aurélie Valois, Romy Paris, Savoie, Mélissa Savignac, Dallée Brisard, Sabrina Rochelot et Audrey Charette à titre de monitrices pour une période de 8 semaines d'un maximum de 40 heures par semaine au solaire prévu et horaires prévus à la Convention collective. Des heures pourront être rajoutées à l'horaire régulier établi et payées aux membres du personnel du camp de jour afin de participer à la formation spécifique et à la planification générale, ainsi que l'autorisation de la dépense nécessaire à la formation de tout le personnel étudiant du camp de jour, toujours pour être en mesure de bien répondre à la clientèle visée. Dans le même ordre d'idée, considérant que la Ville de Berthiville a procédé à chaque année à une vérification d'antécédent pour tout le personnel étudiant travaillant au camp de jour et à la piscine municipale et au fin de s'assurer que les employés ne présentent aucun risque pour la clientèle des jeunes participants à ces deux activités, il a été résolu que M. Daniel Bellumeur, directeur du service et loisirs, soit désigné à titre de représentant de la Ville pour signer le protocole d'entente avec la Sûreté du Québec. Concernant la vérification des antécédents criminels pour chaque étudiant employé au camp de jour ou à la piscine municipale et que lui ainsi que Mme Louise Dubois et Louise Moreau, à titre de représentante de la Ville, auront la responsabilité d'identifier convenablement avec pièces d'identité et photo tous les étudiants qui consentiront à la vérification de leurs antécédents criminels par la Sûreté du Québec. Le Conseil a aussi procédé à l'octroi d'un contrat avec la compagnie Multisurface-Juguère Incorporée pour l'entretien de ces terrains de soccer au montant de 10 920 $ excluant les réparations si nécessaires à 13 $ du mètre carré et le terreotage supplémentaire à 40 sous du mètre carré considérant que les terrains de soccer doivent faire l'objet d'un entretien annuel spécialisé afin de s'assurer de la qualité de la surface de jeu et que le groupe Multisurface-Juguère Incorporée effectue ses travaux d'entretien depuis 2007 à la grande satisfaction de tous les utilisateurs. Considérant que le Conseil municipal souhaite offrir à sa population gratuitement une série de spectacles en plein air les samedis en musique en version acoustique aux dates suivantes, le 21 mai, le 2 juillet, le 30 juillet et le 27 août, tous de 19h15 à 20h45. Que le Conseil souhaite également offrir un spectacle en plein air au centre-ville le 12 août à compter de 21 heures. Par conséquent, le Conseil a procédé à l'acte 3 d'un contrat avec M. Marc-André Bellan qui agira comme promoteur de tous ses spectacles en plein air et qu'il fournira pour chacun le son, l'éclairage de base, la scène et un chapiteau pour un montant total de 7200 $. La Ville fournira l'aide technique de même que le salaire des employés des travaux publics si nécessaire. De même, le Conseil autorisé, le directeur du service des loisirs, M. Daniel Bellumeur, a signé pour et au nom de la Ville le contrat intervenant avec M. Marc-André Bellan. De plus, le Conseil permettra la vente de boissons écolisés dans le parc Saint-Geneviève et au Belvadaire Jacques-Lavallée lors de ses samedis en musique. Bien entendu, les spectacles en plein air se tiendront beau temps, mauvais temps et ne seront pas remis à des dates ultérieures. Pour en savoir plus sur la programmation, je vous invite à surveiller les journaux et les publicités qui suivront sous peu. Des demandes d'aide financière auprès de la Ville ont été déposées par certains organismes du milieu pour l'organisation d'événements qui se tiendront dans notre Ville et en respect avec la politique de dons et de commandites aux organismes à but non lucratif à la Ville de Berthierville. Alors, les commandites suivantes ont été approuvées. Celles déposées par la Maison des jeunes Place jeunesse Berthier quand elle est tenue de la présentation d'une pièce de théâtre les 29 et 30 avril prochains à l'auditorium de l'École Pierre-Delestage pour un montant de 200 $. Celles de l'École secondaire Pierre-Delestage aussi relative à la tenue de l'événementiel 2016 qui se tiendra le 5 juin prochain. Celles que le groupe d'entraide en toute amitié au nom de la table Alliance Dignité organisera des activités pour souligner la journée de la femme le 8 mars prochain au montant de 200 $. Celles provenant aussi du centre d'action bénévole d'autres incorporer le CABAT quant à la tenue d'un concert bénéfice Piano et voix qui se tiendra le 2 avril à l'auditorium de l'École Pierre-Delestage. Considérant maintenant l'intérêt du conseil municipal à permettre la réalisation d'activités au centre-ville, il a été aussi question d'une demande déposée par les productions du Vieux-Berthier pour la tenue de la grande foire du dimanche du Vieux-Berthier au fin d'accepter que les productions du Vieux-Berthier tiennent des activités permettant des marchands artisans agriculteurs de s'installer sur l'Esplanade et sur la rue d'Iberville entre les rues de Vaudreuil et de Frontenac pour y offrir des produits du terroir ainsi que de présenter de l'animation et spectacle. Que cette activité soit autorisée les dimanches 19 et 26 juin ainsi que 3, 10 et 17 juillet entre 9 h et 18 h. Le Conseil a aussi autorisé que la rue d'Iberville entre les rues de Vaudreuil et de Frontenac ainsi que la rue de Vaudreuil entre les rues de Sainte-Foy et d'Iberville soient fermées à la circulation automobile les jours de ces activités et aussi résolues que les productions du Vieux-Berthier soient autorisées à louer des espaces aux exposants désirant s'y installer. La Chambre de commerce et d'industrie de Berthier a quant à elle demandé à la Ville l'autorisation d'organiser un nouvel événement soit le Berthier et Brou le samedi 4 juin. Leur demande s'inscrit dans le cadre de l'enveloppe de Berthierville du pacte rural et ce pour un montant de l'ordre de 16 198 $. Puisque la Ville de Berthierville doit émettre à la MRC de Dautry une résolution se prononçant sur cette demande de subvention, il a donc été résolu de recommander positivement et d'appuyer cette demande de subvention. Alors, comme vous avez pu le constater, la volonté des membres du conseil municipal vise à organiser diverses activités culturelles et sportives pour sa population. Les quelques résolutions qui ont été accordées lors de la séance ne représentent qu'une partie des événements que votre conseil appuie tout au long de l'année et ce, depuis deux ans pour permettre de rejoindre les Berthelaises et Berthelais de tous les âges. En effet, outre ces derniers, le conseil municipal organise des activités accessibles à toute la population et ce, gratuitement. De plus, encadré par notre politique de dons et de commandites visant à soutenir les événements qui se tiennent dans la Ville en en favorisant son rayonnement, appuie par du soutien financier du support technique, du prêt d'équipement et de plateau, plusieurs organismes du milieu dans l'organisation d'activités. À cet effet, une conférence de presse sera organisée par la Ville le 15 mars prochain pour publiciser les événements à venir à Berthelais-Ville d'ici les prochains mois. C'est plus d'une trentaine d'activités qui seront annoncées et auxquelles votre conseil collabore, événements qui seront aussi publicisés au fur et à mesure. Alors, vous comprendrez que lorsque certains prétendent qu'il ne se passe rien à Berthelais-Ville, ils auraient certainement intérêt à mieux suivre ce qui se passe autour d'eux et avoir une attitude plus constructive et positive face à leur implication dans leur propre collectivité et apprécier plutôt les efforts qui sont réalisés et les moyens qui sont mis en place par le conseil municipal actuel pour dynamiser le milieu de vie Berthelais. En ce qui a trait maintenant aux services et travaux publics, il a été tout d'abord autorisé que je signe avec le directeur général et greffier pour et au nom de la ville de Berthelais-Ville un acte de servitude considérant que la ville de Berthelais-Ville doit installer une nouvelle conduite de refoulement sur un lot à proximité de l'usine de filtration et en regard à la nécessité d'obtenir une servitude sur ce lot pour y effectuer des travaux, projet d'acte préparé par Maître Magli Laporte, notaire. L'octroi du contrat relatif maintenant à l'entretien de trois aménagements paysagers de la ville de Berthelais-Ville a été accordé à production Petitbois S.E.N.C. au montant de 2 550, soit 850 pour chacune des trois années pour laquelle un appel d'offres sur invitation a été lancé et en considérant la recommandation de M. Gaëtan Champagne, chargé de projet pour la ville de Berthelais-Ville. Un appel d'offres par voie d'invitation a aussi été lancé auprès des entreprises Papineau Sandblast, Incorporé et Hydro-Pression, entreprises ayant l'accréditation requise pour répondre aux travaux nécessaires au reconditionnement de notre réservoir d'essence, considérant que lors de l'émission de l'attestation de conformité 2014, les responsables de la régie du bâtiment du Québec ont souligné les déficiences au niveau de ce réservoir d'essence, notamment la présence de rouille à plusieurs endroits et ont fait une recommandation de procéder à des travaux de sablage et de peinture. Considérant que la ville de Berthelais-Ville doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenue par le ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports et qu'elle doit obtenir un permis de voirie de ce même ministère pour ce faire, compte tenu qu'elle est responsable de plus des travaux dont elle est maître d'œuvre, qu'elle doit s'engager à respecter les clauses des permis de voirie émis par le ministère et remettre les infrastructures dans leur état original. En ce sens, la ville de Berthelais-Ville demande au ministère à des transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports de lui accorder les permis de voirie au cours de l'année 2016 en autorisant M. Lincoln, le breton directeur général et greffier, à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $. Il a aussi été guide de décréter la phase 2 des travaux pour le remplacement approximativement de 120 mètres de conduite d'Atqueduc entre la rue Laferrière et le bouclage effectué en 2014, le remplacement d'un puiseur et la relocalisation d'un autre, l'enlèvement approximatif de 78 mètres de trottoir côté ouest et confection d'une bordure sur environ 106 mètres ainsi que réfection de pavage et engazonnement tout en réduisant la surface de cette section à 9 mètres plutôt qu'à 12. Ces travaux sont requis en raison que certaines conduites d'Atqueduc de la rue Saint-Dominique sont grandement détériorées et que dans ces conditions des travaux de nettoyage sont inutiles. Cette seconde phase de travaux a fait l'objet de discussions lors de la présentation du budget 2016 évaluées à 70 000 $ et une appropriation à l'excédent non affecté de la dépense nette encourue pour la réalisation de ces travaux en cause sera effectuée. Par la suite, cinq processus d'appel d'offres par voie d'invitation ont fait l'objet de résolution en ce qui a trait aux travaux suivants dans la continuité des travaux de réfection des trottoirs et bordures pour la saison 2016 auprès des entreprises suivantes. Trottoir Joliette Incorporé, Cimentier La Violette Incorporé, BDL, Bordure et Trottoir Incorporé. Pour des travaux aussi de ventilation qui doivent être effectués à l'usine d'épuration des eaux usées afin d'assurer la pérennité des équipements en place et d'améliorer la qualité de l'air ambiant qui ont été faits auprès des entreprises suivantes. Entreprises de réfrigération et climatisation Cébedard Incorporé, CII Technologie Incorporé et Climatisation Vallée et Fils Incorporé. Pour des travaux de repiessage d'asphalte pour l'année 2016 auprès de Marion Asphalte, Pavage Rochelot Incorporé, Asphalte Général et Pavage JD Incorporé. Et aussi des travaux requis suite aux sinistres survenus le 12 avril 2015 sur les terrains de l'usine de filtration d'eau potable considérant que la conduite de refoulement entre la station réservoir et le regard près de la station chaloupe est grandement menacée par sa proximité au talus suite au glissement de terrain et que le remplacement de cette dernière est nécessaire et admissible à une aide financière de la direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique. Alors des offres ont été demandées auprès d'André Bouvard Limité, Fort Action Incorporé et les forages souterrains Nella Incorporé. Et finalement pour des travaux de restauration du terrain de tennis auprès de surfaces sportives Jopat Incorporé, Tennis Mapa Incorporé et PC Court Limité. En regard maintenant du processus d'appel d'offres par voie d'invitation autorisée par résolution le mois dernier relativement au remplacement de l'escalier d'urgence situé à la sortie de la porte numéro 6 de l'hôtel de ville, le conseil a octroyé le contrat pour ses travaux auprès de construction Guillaume Barne Incorporé au montant de 42 757 $ et autorisé un emprunt au fonds de roulement au montant de la dépense nette encourue dont le remboursement sera réparti sur 5 exercices financiers débutant en 2017. En termes d'urbanisme maintenant, deux demandes de dérogation mineure ont été déposées soit celles relatives aux 281 rue Laforêt par rapport à autoriser la localisation du bâtiment principal en regard aux marges latérales du bâtiment pour régulariser une occupation conformément aux normes du règlement de lotissement de la ville et une occupation existante depuis plus de 30 ans et laquelle a été acceptée considérant qu'il n'y a eu aucun commentaire de la population et ainsi que de la recommandation unanime émise par le conseil consultatif le comité consultatif d'urbanisme la deuxième demande de dérogation mineure visait deux lots vacants rue Kudbert par rapport à la superficie totale d'implantation au sol du bâtiment principal laquelle demande a été accordée partiellement par le conseil de la séance au coin de dépôt de documents pour la séance ordinaire du 7 mars j'ai fait état des rapports de services suivants le rapport de peser des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois de janvier le rapport de service de l'urbanisme pour le mois de janvier et février ainsi que du rapport d'activité de la mairesse pour la période du 22 janvier ou 29 février S'en sont suivis deux avis de motion et par la suite l'adoption de deux règlements concernant d'une part celui quant au règlement de zonage de la ville de Berthieville dont l'effet est de modifier les normes applicables pour les bâtiments accessoires pour les habitations multifamiliales de quatre logements et plus et d'autre part celui qui en ce qui a trait aux usages et normes applicables à la zone 4C66 La séance s'est finalisée par l'adoption d'un projet de règlement concernant la division du territoire de la municipalité en six districts électoraux qui sera soumis à la procédure de consultation publique conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités Alors voilà qui complète les décisions prises par votre conseil lors de la séance du 7 mars Je vous rappelle à venir d'ici la prochaine séance de votre conseil le défi entreprise organisé par la chambre de commerce de Berthier d'Autré à l'aréna Joann et Rosschette du 10 au 13 mars ainsi que le concert Piano et voix organisé par le CABAT le 2 avril prochain deux activités évidemment auxquelles j'assisterai Je vous donne donc à nouveau rendez-vous en avril prochain pour d'autres informations sur vos affaires municipales Alors merci et au revoir Sous-titrage Sous-titrage ST' 501